Bonjour de Ghosteddy en Australie, je suis Céline et voici Margot. Nous faisons partie de l'agence de voyage My Dream Adventures que vous pouvez trouver dans les bureaux de Ghosteddy à Sydney et en ligne. Nous sommes passionnés par l'Australie et nous avons déjà voyagé aux quatre coins du pays. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous notre passion et vous partager quatre endroits très spéciaux que vous devez forcément découvrir en venant en Australie. C'est parti ! Le premier est Ningaloo Reef, situé en Australie de l'Ouest ou Western Australia. Tout le monde connaît la Grande Barrière de Corail située sur la côte est australienne mais beaucoup moins de gens ont entendu parler de l'autre barrière de corail située à 1000 km au nord de Perth dans l'océan Indien. Cette barrière de corail est un endroit exceptionnel à explorer car elle est beaucoup moins visitée et beaucoup plus protégée que la Grande Barrière de Corail. C'est le paradis si vous voulez faire de la plongée ou du snorkeling. Et ce qui en fait un endroit encore plus exceptionnel est que vous pouvez nager avec les remontas et les requins baleines si vous y allez à la bonne saison entre mars et septembre. Rien que le road trip pour vous y rendre est absolument génial. Vous traverserez de très longues routes désertes, vous verrez le contraste entre la terre rouge, l'eau turquoise et les plages de sable blanc. Un autre endroit qui nous est cher est Garry, aussi connu sous le nom de Fraser Island. C'est la plus grande île de sable au monde et elle est située à 3h au nord de Brisbane. Comme l'île est composée uniquement de sable, le seul moyen pour se déplacer là-bas est le 4x4. C'est une expérience géniale et quelque chose qui doit forcément être sur votre bucket list ici en Australie. Mais si vous ne voulez pas conduire, pas de soucis, il existe des tours organisées où quelqu'un se chargera de conduire à votre place. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a à voir sur cette île ? Des lacs d'eau pure transparente, une forêt tropicale qui pousse directement dans le sable, des mangroves, une épave de bateau sur la plage, des dunes de sable et également le fameux dingo, le chien sauvage que vous ne retrouverez uniquement qu'en Australie. Et en bonus, si vous y allez entre le mois de juillet et le mois de novembre, vous aurez l'occasion de voir des baleines à bosse sauter juste en face de l'île. Le troisième lieu que nous vous recommandons est en fait tout un état, le territoire du nord ou Northern Territory qui va de la pointe nord du pays jusqu'au centre. Au nord, vous trouverez la ville de Darwin, mais surtout le plus grand parc national de l'Australie, Kakadu National Park. Au milieu, vous trouverez le rocher rouge iconique de l'Australie, Uluru, situé en plein milieu du désert. Les paysages et les animaux que vous rencontrerez là-bas sont vraiment géniaux. On se parle de roches rouges, de déserts rouges, de chutes d'eau, de crocodiles, de lézards, des oiseaux. Si vous voulez vraiment ressentir l'âme de l'Australie, en savoir plus sur la culture aborigène et vivre un vrai road trip dans l'outback, c'est la destination pour vous. Même si vous n'êtes pas très spirituel, je vous garantis que vous ressentirez quelque chose là-bas. Et pour que l'expérience soit complète, vous devrez essayer de dormir autour du feu dans un swag pour ensuite pouvoir regarder la voie lactée et les millions d'étoiles dans le ciel. Nous ne pouvons pas finir cette vidéo sans vous parler d'un des endroits les plus iconiques de la côte est en Australie, les îles Whitsunday. Il s'agit d'un archipel de 74 îles situées au nord de la côte est, proche de la grande barrière de corail. Sur la plus grande d'entre elles, Whitsunday Island, vous trouverez Whitehaven Beach, une des plages avec le sable le plus blanc au monde. La meilleure façon de visiter cet endroit est de faire une croisière autour des îles où vous aurez l'occasion de faire du snorkeling et de découvrir des poissons et des coraux magnifiques. La visite ne serait pas complète sans un survol de la grande barrière de corail où vous aurez l'occasion de voir l'iconique cœur de corail. C'est vraiment une expérience magique pour se rendre compte de l'étendue et de la beauté de la grande barrière de corail. Et voilà pour aujourd'hui, nous espérons que nous vous avons inspiré à venir visiter ce magnifique pays qu'est l'Australie. Quand vous serez prêt à venir, contactez-nous chez My Dream Adventures pour que nous organisions votre voyage. Et n'oubliez pas de mentionner Ghost Study pour obtenir 5% de remise sur tous vos voyages. Si vous n'êtes pas encore allé en Australie ou que vous voulez avoir plus de temps pour faire tous ces voyages, nous vous invitons à contacter l'équipe Ghost Study qui pourra vous aider à prolonger votre visa étudiant ou bien à prolonger tout simplement votre séjour ici. À bientôt !